Pouvez-vous nous dire quelle est votre expertise ? Bonjour, je suis François Desgranchamps, je suis professeur d'Urologie à l'Université Paris-Cité. Je suis également directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et chef de service d'Urologie de l'Hôpital Saint-Louis à l'assistance publique à Paris. Comment se passe un dépistage pour le cancer de la prostate ? Pour le dépistage, il y a deux voix qui se font entendre. La voix nationale de la Haute Autorité de Santé dit simplement « on ne dépiste pas ». Ce qui veut dire quoi ? C'est un petit peu trop compliqué pour répondre à cette demande nationale. Donc comme c'est compliqué, on préfère dire non plutôt que ce que fait l'Association française d'Urologie, qui est l'autre voix qui se fait entendre, qui dit « le dépistage, oui, il faut le faire, mais de façon individuelle, en informant les patients au tout départ que si on dépiste et que l'on trouve à terme un cancer pas dangereux, on pourra ne pas traiter et il faudra ne pas traiter ». La position du dépistage est ambiguë parce que le cancer de la prostate n'est pas une seule et même maladie, mais deux maladies différentes. une bénigne qu'on ne traite pas, l'autre qu'il faut traiter et que les marqueurs pour arriver au diagnostic, le marqueur sanguin qui est utilisé est le PSA, mais qui n'est pas un marqueur suffisamment spécifique pour conduire un diagnostic à tout coup de cancer de la prostate. Donc la règle générale, c'est de se dire, pour les urologues, c'est un dépistage individuel. Le patient vient, il veut savoir où en est sa prostate, on fait le dosage de PSA comme première étape avec les restrictions que j'ai dites sur la variabilité du PSA. On ne prend jamais une décision sur un dosage, mais si le dosage est un peu anormal, on attend trois semaines et c'est seulement si le deuxième dosage confirme l'anomalie qu'on va aller plus loin. Donc pour un dépistage individuel, le patient vient pour savoir quel est l'état de sa prostate. On fait le dosage du PSA, le toucher rectal pour évaluer globalement la taille et savoir s'il y a un nodule suspect de cancer. Et puis après, on fait les radios si nécessaire. Quand faut-il le faire ? Entre l'âge de 50 et 75 ans. Pourquoi ? Parce qu'avant 50, il y a très peu de risque de cancer. Et même, il est conseillé de faire un dosage de PSA avant 50 ans parce que si ce taux est inférieur à 1, la normale c'est 4. Mais si ce taux est inférieur à 1 avant 50 ans, il n'y a pratiquement aucun risque pour tout le restant des jours du patient qu'un cancer arrive. Donc ça donne une certaine orientation. Si c'est plus élevé que 1 avant 50 ans, ça ne veut pas dire qu'il y aura un cancer, mais il faudra alors faire des dosages réguliers. Ces dosages réguliers, donc entre 50 et 75 ans, pourquoi on s'arrête à 75 ans ? C'est parce qu'il est généralement estimé que le cancer de la prostate, quand il arrive, est un cancer qui évolue lentement. Il risque de finir par tuer les gens, mais en 10-15 ans. Et donc globalement, l'espérance de vie en France justifie qu'on arrête le dépistage à 75 ans, puisqu'après 75 ans, si on trouve un cancer, est-ce que vraiment le traité augmentera la survie du patient ? C'est une interrogation que l'on résout au cas par cas. Il n'est pas question de condamner un patient qui viendrait pour savoir comment est sa prostate sous prétexte qu'il a 78 ans. On doit lui répondre et après, on doit lui donner des informations pour savoir s'il convient ou pas de le traiter. Donc entre 50 et 75 ans, un PSA, de temps en temps, c'est quoi de temps en temps ? C'est tous les 2 ans à peu près, sauf si le PSA est inférieur à 1 avant 50 ans. Il y a des cas particuliers pour le dépistage, c'est les populations à risque. Les populations à risque, c'est un risque génétique. C'est facile, le patient le sait quand il vient, parce que son père, un frère, ont eu un cancer de la prostate eux-mêmes ou des cancers plus jeunes dans la famille ou, le sachant moins, peuvent avoir eu un cancer du sein chez les sœurs ou la mère ou de l'ovaire, ce qui donne un risque génétique particulier. Donc ça, les patients le savent, c'est une origine génétique familiale. Et puis l'autre population à risque, ce sont les Antillais, les patients qui habitent aux Antilles pour deux raisons. D'abord, une origine africaine qui donne une sensibilité particulière du récepteur aux androgènes, qui augmente le risque d'agressivité des cancers. Et surtout, et encore, et ça a été reconnu récemment, par le risque environnemental qui a introduit l'utilisation de ce désherbant qui est la chlordécone, qui est un traitement qui désherbe, c'était pour les plantations de bananiers, mais qui, en même temps, a des effets oestrogéniques. Et donc, il y a une balance hormonale dans le corps. Et ces effets oestrogéniques, ce désherbant, augmentent fortement le risque de cancer de la prostate. Qui sont les acteurs ? Quand on a ce cancer, il faut arriver à l'admettre. On fait toujours le bilan de sa vie. Quand on a un cancer, il faut se faire aider. Les psychologues sont là. Ce n'est pas dans une consultation avec un neurologue qui va passer dix minutes avec vous, que vous pourrez faire remonter tout ce qui vous revient en tête. Donc ça, il faut le faire. C'est une étape incontournable. Après, il faut rencontrer un kiné pour savoir si votre périnée est fort ou pas. C'est pour la continence. De façon à choisir vers chirurgie ou vers rayon. Il faut rencontrer l'infirmière d'annonce, qui est une obligation légale maintenant, qui va permettre de reprendre toutes les questions que vous aurez avec ces mots à elle. Et donc, ça vous permettra d'avoir une information beaucoup plus complète et très proche et très humaine. Et il faut rencontrer le radiothérapeute qui va expliquer son traitement, comment ça se passe, quels sont les risques. Et bien sûr, l'urologue qui a été à la manœuvre pour arriver jusqu'au diagnostic. Et ensuite, ce n'est pas à vous de prendre la décision. Il n'est pas question que le médecin vous dise « Ben voilà, vous avez un cancer. Vous pouvez être irradié ou je peux vous opérer. Vous y réfléchissez. Vous revenez me voir dans trois semaines. » Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas votre métier. C'est la première fois que vous êtes malade. Vous n'avez pas l'expérience ni les connaissances qui vous permettent de choisir. Par contre, il faut vous faire aider. Et le fait de rencontrer psychoncologues, kinés, infirmières d'annonce, radiothérapeutes, permettra d'avoir l'intime conviction. Elle vient toujours l'intime conviction. Donc, ce n'est pas à vous de choisir, mais c'est vous que l'on doit aider à sentir ce qui vous va le mieux comme traitement, sachant que chirurgie et rayon ont une efficacité similaire. Donc, vous allez guérir en grande majorité des cas. Mais que certains patients, même jeunes, ne sont pas trop faits pour la chirurgie, plutôt pour les rayons. Et d'autres patients, même un peu âgés, finalement, sont en très bonne forme physique et morale et sont plus faits pour la chirurgie que pour les rayons. Le traitement doit être sur mesure, si l'on peut dire. Et ce sur mesure prend un peu de temps. Il n'est pas question qu'on vous saute dessus. Le cancer de la prostate, quand il tue, malheureusement, et il tue encore beaucoup trop d'hommes, c'est 8000 par an, il ne tue pas en deux mois, il ne tue pas en trois mois. Il va progresser, certes, mais en plusieurs années. Donc, vous avez le temps de la réflexion pour pouvoir choisir et sentir quel est le traitement qui vous va le mieux.